A l'approche de l'été et des barbecues, on s'intéresse aux herbes de Provence. Saviez-vous que 90% d'entre elles sont importées d'Albanie, du Maroc et puis principalement de Pologne ? Certaines sont encore fabriquées chez nous, on les reconnaît car elles possèdent le label rouge « Herbes de Provence ». Martin Villaregiro. Ce champ de thym vient tout juste d'être récolté. Son voisin, lui l'origan, ne va pas tarder. Une fois ramassés, ces aromates arrivent directement à la coopérative « Les aromates de Provence ». Ici, on prône le terroir local depuis plus d'une trentaine d'années. Comme une coopérative viticole, plus de 50 producteurs apportent leur récolte pour qu'elle soit triée et conditionnée. 200 tonnes, soit 25 hectares d'herbes de Provence transitent par la coop. L'ensemble des adhérents produisent les 5 herbes de Provence, donc romarin, sariettin, origan et basilic. La coopérative leur achète intégralement les récoltes à un prix fixé, ce qui est un gage de stabilité pour nos producteurs. Pour vous donner une ordre d'idée, on va traiter à peu près 700 à 800 big bags de 300 kilos environ par an, qui correspondent aux récoltes qu'on reçoit au fur et à mesure de nos producteurs. Toute la production est 100% provençale et en circuit court. De la semence à la mise en conditionnement, tout est « made in Provence », ce qui permet la traçabilité des herbes. Les principaux clients de la coop sont des industriels. Il est donc fort probable que ces herbes de Provence se retrouvent dans vos pots de cuisine. Au premier semestre 2024, l'ouverture d'une nouvelle coop plus moderne et surtout beaucoup plus grande verra le jour.